Musique Une boîte noire, une fois de plus ? Ah, j'ai comme un mauvais pressentiment. Les dernières fois, c'était lors des décès de mes fils, Mathieu et Paul. Mais cette fois, j'ai pris soin à ce que mon dernier fils, Damien, ne participe pas aux batailles. Et pourtant, il est bien là. Je le reconnais, ses cheveux grisonnants et sa cicatrice sur la joue gauche. Un terrible ennemi aura eu raison de lui. Il est mort après avoir trop bu par Dionysos. Ah, par Dieu. Le sang du Christ est bon, je le reconnais, mais il sait également être un poison en trop grande quantité. Nous, mortels, ne pouvons en consommer que peu. As-tu cru que tu pouvais en consommer à outrance parce que notre famille s'est faite consacrer ? Damien, tu as été mon plus grand espoir et ma plus grande réussite après mes conquêtes. Ma force. Mon intelligence, enfin, je m'égare. Ce deuil sera terrible à porter, d'autant que tu étais le dernier héritier de ma dynastie. Malgré son décès à mes 70 ans passés, je dois continuer ma conquête de Libéry. Et je décide de changer ma façon de faire. Mes fils rejoignent le Seigneur avant moi. Et je me dis que mes péchés doivent en être la cause. Au lieu de sacrifier mes captifs musulmans, je décide de leur offrir le choix. Se convertir ou mourir. Faisant preuve de générosité, ce sont des dizaines et des dizaines de prisonniers qui se convertissent. Et que je relâche comme preuve de bonne volonté. Et de bonne foi. Et cette méthode semble être la bonne. Le 17 août 923, après m'avoir donné plusieurs filles, ma femme donne naissance à un fils. Il s'appellera Julien. Et je place de grands espoirs en lui. De toute façon, je n'ai pas vraiment le choix. C'est mon seul fils encore en vie. Puisses-tu ne pas me décevoir, Julien ? Cependant, est-ce vraiment là mon fils ? Moins d'un an plus tard, le comte Artaud de Barcelone révèle publiquement que ma femme a une liaison avec le comte Richard. Cette traînée, je l'ai prise sous mon aile dès le plus jeune âge. Et c'est comme ça qu'elle me remercie. Je fais emprisonner le comte Richard. Et je l'exécute sans préavis. Sans jugement aucun, à part le mien. Quant à mes usines, je demande le divorce auprès du pape qui n'a d'autre choix d'accepter. Je me remarie dans les jours qui suivirent, à l'âge de 74 ans, à la princesse Adéla du royaume de Francie orientale. Aucune alliance et beaucoup de revendications. J'ai tout à y gagner. En plus, je suis en guerre avec eux pour la conquête d'un duché. J'avais décidé de passer ce détail, mais il s'en suivit de nombreux événements. Lors d'une bataille vers Luitberg, le duc Ganelon, qui est mon petit-fils et héritier direct, bien d'une autre dynastie, se fait tuer par le prince Artmel. J'aimais bien Ganelon. Il m'a toujours été fidèle, et nous aimions passer du temps ensemble. Cela est un choc pour moi, mon pauvre cœur. Combien de temps résistera-t-il encore à ces actions atroces des humains ? Bien que je ne sois pas loin, quand on lui a scéné le coup fatal, je n'ai rien pu faire. Mais la vengeance ne tarda pas. Nous gagnons la bataille et le prince s'est fait captif. Les chiens ne méritent pas de rançon. Je le tue moi-même. Je l'égorge. Je le saigne jusqu'à la moindre goutte. Ma lame et moi, nous abreuvons de ce sang. Et je souris. La flamme de la vengeance s'apaise progressivement dans mes yeux. Et malgré tout, elle reste vivace. Et le seul moyen de l'apaiser sera de faire tomber la Francie orientale. Cette province de l'Empire français qui est restée trop longtemps indépendante. Grâce à mon récent mariage, j'ai maintenant la possibilité d'appuyer les revendications de ma femme. Ainsi, dans un futur proche, pourront être récupérés le royaume de Francie orientale et le royaume de Bavière. Il me faut attendre quelques années cependant. Et à mes 80 ans, je partirai en guerre pour réunir, comme je l'ai promis autrefois, les terres de Charlemagne et faire de l'Empire français le plus grand de tous les empires. En attendant cet âge, je pars en pèlerinage. Direction Jérusalem. Ce voyage me prendra une bonne année. Cela me permettra de prouver une bonne fois pour toute ma sincérité auprès de Dieu. Et je ne le savais pas, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. Alors que j'arrive à Jérusalem, la voix divine est revenue me parler. Elle me dit de conquérir le sud de l'Angleterre. Et qu'après, tout me paraîtra plus clair. Ému par le retour de la volonté suprême, j'en pleure de joie. Je termine comme il se doit mon pèlerinage et en rentrant chez moi, je me mis en route vers l'île voisine. Ce fut un jeu d'enfant de prendre les quelques comtés du royaume de Wessex. Et alors que je l'ai réorganisé, j'eus la visite d'un prince nommé Inwer Elswiston d'Angleterre. Il est le maître espion du duke nommé Leon Thess de l'Orddom de Dorset. Et il a une revendication sur le royaume d'Angleterre. Je vois, je comprends tout à présent. La volonté divine m'a ouvert le chemin et je n'ai plus qu'à l'emprunter. Notre destin est donc celui de conquérir les terres anglaises et d'y faire prospérer la culture normande. La volonté divine m'a ouvert le chemin et je n'ai plus qu'à l'emprunter.